... Chers téléspectateurs de l'RL TV, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission Instant Droit. Nous avons le plaisir et le privilège de nous entretenir aujourd'hui avec Maître Salima Modoutiam, avocat à la Cour et les chargés de communication de l'Association des jeunes avocats sénégalais. Et bonsoir Maître. Oui bonsoir Madame, c'est Astou Sanya. Astou Sanya bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, à tous les téléspectateurs de l'RL TV. Donc c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être par, au nom des avocats, mais en particulier au nom de l'Association des jeunes avocats sénégalais, pour nous entretenir avec vous sur des questions qui intéressent les sénégalais. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur le thème de la violence conjugale. Nous allons nous parler de l'invitation d'un émission d'un instant droit. Nous allons parler de Maître Salima Modoutiam, si à faire de la violence conjugale. Maintenant, avant de commencer, nous allons nous parler de la question. Oui, bien l'enseignement, j'ai beaucoup d'invitation. En même temps, les femmes, nous allons souffrir. Parce que c'est parce que tu n'as pas besoin de l'invitation. Parfois, il faut avoir une femme ou une femme. Il n'y a pas de l'invitation. Il faut avoir un mariage forcé et même, il ne le faut. En même temps, tu n'as pas besoin de l'invitation. Il ne s'en comprendre. Il ne s'agit pas de l'invitation. Il ne s'agit pas de l'invitation. Je ne peux pas lui demander ce qu'il y a. Il est très important pour que l'on met le gaz ou le courant. Je ne peux pas lui demander ce qu'il y a. Je pense que c'est ça pour moi. C'est vraiment un homme. Franchement, c'est une femme. La femme est venu par les femmes. C'est un complément. Il doit comprendre ce genre de monde. Il n'y a pas de problème. Il ne s'agit de tout à fait. Il s'agit de la personne. Il ne s'agit pas de confiner. Il est même de la mère. Il n'y a pas d'autre. En tout cas, il s'agit de la femme. Il m'a dit qu'elle peut être dur. Je ne peux pas te faire du mal, je ne peux pas te faire du mal pour que je l'appuie. La violence conjugale n'a pas beaucoup de choses sur le couple. Je crois qu'il y a deux personnes qui se sont arrêtées à Seuilly. Seuilly est un peu sacré. Tu devrais compléter ta mort. Mais quand il y a des violences amées, il n'y a pas de seuilly. Il faut se réagir. Parce qu'il y a des violences qui se sont dans les autres. Il n'y a pas de seuilly. Il n'y a pas de seuilly. Il ne faut pas se réagir. Il faut que tu sois une femme. Il faut que tu sois une femme. Il faut que tu sois une femme. C'est une femme que tu sois mal. C'est une femme qui n'a pas le plus de la finale. C'est une femme qui est la femme. C'est une femme qui est la femme. C'est une femme qui doit se réagir. Que ce soit la situation, elle ne doit pas se réagir. C'est une femme qui est la femme qui est la femme. Et elle n'a pas à se réagir. Et elle n'a pas de se réagir. Elle n'a pas de se réagir. La femme qui est la femme est la femme. Vous avez confiance en moi? Je veux que vous l'avez faite. Vous avez une relation, deux ou trois semaines, vous êtes mariée, vous n'avez pas de la même chose. Vous n'avez pas confiance pour moi. Vous n'avez pas confiance, vous avez confiance en moi. Vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas le perdre. Vous pouvez le calmer. Vous pouvez régler les problèmes. Vous êtes bornes, vous êtes gentil. Vous êtes stable et normal. Vous ne les enjeu pas. Et vous ne les enjeu pas. Si vous ne vous enjeu pas. Je ne vous enjeu pas. Si vous ne vous enjeu pas, on ne les enjeu pas. Nous ne vous enjeu pas. Verbalement, nous ne on ne vous enjeu pas. Ce sont des morts de morts parce qu'ils font des cadeaux, des gestes, des gestes, des difficultés. Il faut que l'on soit dans la situation. Donc, vous devez prendre le problème dans lequel vous gêrez le silence. Mais je pense que je n'ai jamais eu le silence. Alors, de retour sur le plateau, on est toujours avec Maître Thiam. Maître Thiam, écoutes le reportage? Oui, j'ai écouté le reportage. Ce qu'on a dit, c'est que le violage conjugal est un sujet actuel. Ce qui est actuel, c'est la société qui est dans la vie. Et c'est tout pour des raisons diverses. Avant d'aller au fond, je me rappelle que notre émission a un contexte un peu particulier, surtout en France. Parce que dans certaines actualités internationales, on sait qu'aujourd'hui, c'est un procès de Jonathan Daval. Jonathan Daval, il a fait une femme qui a perdu une femme depuis trois ans. C'est bizarre. C'est un procès qui a eu depuis six jours. Aujourd'hui, on a été clôturé. Aujourd'hui, on connaît. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, pour vous dire, C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Alors, Maître Tiame, voilà, on démarre avec cette première question. Qu'est-ce que la violence conjugale? La violence conjugale, c'est tout. C'est ce qu'on a fait. Déjà, je pense que la violence conjugale et la violence faite aux femmes, c'est quelque chose. Parce que la violence faite aux femmes, c'est large. La violence que l'on exerce dans les filles, c'est la violence faite aux femmes. Mais la violence conjugale, la particularité, c'est la violence entre couples, les hommes et les femmes. Déjà. C'est la violence conjugale. Il faut que la violence... Que ce soit la violence envers son mari ou du mari envers sa femme. Donc, c'est ça. C'est la violence conjugale, c'est la violence conjugale, c'est la violence conjugale. C'est la violence conjugale, c'est la violence conjugale envers sa femme. Donc, tout le métier qui a dit que le conjoint, c'est la violence conjugale. L'autre conjoint peut être en parler. Il peut être également physiquement dans les filles. Donc, la violence conjugale peut être verbale. Il peut être physique. Ce n'est pas simplement donner des coups. Mais, il y a des filles, 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 des filles. Parce que ça aussi, il y a. Donc, en résumé, c'est la violence conjugale. La violence métite, c'est une violence conjugale. La violence conjugale peut exercer dans le cadre d'un mariage. Que ce soit des histoires, des histoires, des histoires, des histoires, des humains. Parce que psychologiquement, on a travaillé avec le conjoint. Bien sûr. Bien sûr, parce que la violence conjugale a beaucoup de conséquences. Non seulement dans le conjoint, mais aussi dans les enfants. D'accord. Je pense que nous, notre religion, la religion musulmane surtout. J'ai eu le temps de dire qu'il n'y a pas de sexe. Alors que si vous me comprenez, pour forcer ce type, nous sommes les violences conjugales. Et nous sommes les violences conjugales. Je ne veux pas dire que si vous vous pourrez faire violences conjugales, je veux dire que même dans le rapport sexuel, vous pouvez construire une violence. Parce qu'il y a aussi ce que je connais. Vous pouvez le faire sans que vous puissiez être violent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En fait, ce que je dis, ce n'est pas par rapport à ce qu'il n'y a pas. C'est ce que ce soit l'homme ou la femme. Parce qu'il y a des obligations de la cohabitation. En droit sénégalais en tout cas. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres qui disent que le viol entre couples n'existe pas. Bon, le débat là. C'est vrai que ce n'est pas écrit textuellement. Et ça existe bel et bien. En tout cas, la loi dit que toute pénétration sexuelle faite par violences, contraintes, surprises, c'est un viol. Mais à côté... C'est-à-dire que votre conjoint est d'accord? C'est-à-dire que c'est un viol. C'est-à-dire que c'est un viol. C'est-à-dire que c'est une relation sexuelle. Il n'y a pas de consentement. C'est-à-dire qu'il peut avoir un couple. Mais, est-ce-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de la cohabitation? Peut-être que ce n'est pas forcément le cas. D'accord, mais attends. Tu parles du côté sexuel. Mais par exemple, si mon conjoint m'a faune, il ne m'a pas faune. Oui, oui. C'est-à-dire que j'en reviens au contexte aujourd'hui. C'est-à-dire que Jonathan Dabal en France. Je ne sais pas comment le Sénégal. En tout cas, on peut le suivre. Voilà. Jonathan Dabal est là-bas. Il a dit que la mère doit être là-bas. Il a aussi voulu avoir un rapport sexuel avec lui. Il a voulu avoir des considérations que ce n'est pas intéressant. Donc, je veux dire que tout ce que tu vois, ça doit être fait en douceur. Si tu as des forces, des contraintes, tu peux le considérer comme une violence. Voilà. Et puis, nous allons sur la deuxième question. Maître, sous quel fond se manifestent les violences conjugales? Oui. La violence conjugale, comme on l'a dit aujourd'hui, c'est beaucoup de violences verbales. Dans le Sénégalais, c'est la violence physique qu'on connaît. C'est une violence conjugale, c'est une violence psychologique. C'est une violence conjugale. Mais à côté de ça, comme je le disais, peut-être que c'est la violence physique. C'est une violence qui est une violence. Elle est une violence qui a des fois des dégâts. Des morts. Voilà, elle ne peut pas. C'est ça. C'est une autre chose. Parce que la violence, c'est une violence occasionnée des morts, des assassinats inférieurs. Donc, en résumé d'ailleurs, la violence peut être verbale, psychologique et physique. C'est des causes volontaires qui peuvent entraîner, comme je le disais, la mort ou la sac. Par exemple, si elle est exercée sur une femme enceinte, elle peut occasionner des fousses couches, avortements, quelque chose comme ça. Comment la loi définit-elle la violence conjugale? Ouah! Au Sénégal, avant 1999, il y avait des dispositions sur le code pénal pour savoir que la violence faite aux femmes la donnent réprimée. La violence exercée sur une personne de sexe féminin. Elle la donnent réprimée. Mais en 1999, nous avons changé le code pénal pour le concept conjoint. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Le concept conjoint, c'est la violence conjugale. C'est la violence conjugale, c'est la violence conjugale. C'est la violence que vous connaissez dans un couple. Donc, la loi est très claire. La définition de la personne. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la violence exercée par un conjoint sur un autre, c'est considéré comme une violence conjugale. C'est la violence. C'est la violence. C'est très important. Le droit pénal, c'est la violence. C'est la violence. Si elle est rétréciée, elle ne peut rien faire. Si elle dit par exemple des coups, la violence verbale, elle ne peut rien faire. C'est la violence. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, c'est ce qu'on a dit. On a déjà agrandi toute violence exercée par un conjoint sur son autre conjoint. C'est considéré comme une violence conjugale. Et c'est pénuré par la loi. C'est pénuré par le code pénal. Il s'est modifié en 1999. Il n'a pas d'article 287 qui régit la violence pour s'exercer par un conjoint. C'est un crime? Ce n'est pas un crime, c'est un délit. Pour lui dire que c'est un délit. C'est un crime et qui t'a dit que c'est un délit? La sanction est une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et une peine d'amende. Ce n'est pas un crime. Les violences, les pédophilies, sont criminales. Mais les violences, sauf bien-entendu, sauf que les violences physiques entrainent des morts. Si c'est un meurtre ou un assassinat, c'est un crime. Mais si c'est une violence, ça dépend. La loi distingue selon que l'ITT, l'interruption temporaire de travail. Il faut aller au médecin. Le médecin dit qu'il y a un ITT de temps ou de temps. Donc même les peines dépendent un peu selon que l'ITT c'est de 21 jours ou moins de 21 jours. C'est un crime. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, si il n'y a pas de meurtre ou d'assassinat, c'est un délit. Et c'est sévèrement par la loi parce que la loi interdite son sursis. Le sursis peut faire une infraction pour aller au tribunal pour condamner la peine et qu'il n'y ait pas d'aide. C'est ce qui est sursis. C'est ce qui est sursis. D'accord, mais comme vous le savez, au Sénégal, une femme sur dix, elles sont victimes de violences conjugales. Souvent, elles ont peur de parler. Elles ont peur, voilà, peut-être de pousser la porte d'un commissariat, des trucs comme ça. Elles ont peur, mais c'est ce qui est possible. Comment peut-elle être la femme pour qu'elle puisse régler le problème pour qu'elle puisse régler le problème ? Oui, je sais que la loi est là pour tout le monde. Les mécanismes, en tout cas la loi, elle est là. Elle a prévu des sanctions contre les violences conjugales. Maintenant, nous aussi, nous avons une culture, une sociologie qui fait que d'habitude, c'est difficile pour une femme d'aller à la police ou au tribunal de porter plainte contre Diéqueram. C'est culturel. C'est pas une question de loi. Parce que les gens qui souffrent de violences, doivent aussi faire des marches pour porter plainte ou aller au tribunal. Ce sont les femmes qui peuvent être indiqué pour qu'elles sont indexées. Pour qu'elles ont fait un tribunal, il y a des enfants qui sont là. C'est comme nous l'avons dit. C'est culturel. C'est souvent les femmes qui préfèrent venir dans leurs chambres. Ce sont des gens qui ne connaissent pas les deux. C'est un deuxième mot. Si on a eu des enfants, on va aller au tribunal. Il n'y a pas de tribunal. L'audience, le jugement, c'est public. Il n'y a pas de tribunal. Il n'y a pas de tribunal. C'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on encourage. Personne ne peut tolérer qu'une personne puisse lever la main sur l'autre. Mais les poésenteurs sociaux, c'est très difficile. D'habitude, un couple qui va au tribunal, surtout devant un juge correctionnel, c'est difficile pour que le mariage puisse survivre. Si on va au tribunal, il y a des conséquences. Oui, mais justement, on va aller au tribunal. Si on a décidé d'aller au tribunal, c'est parce que vraiment, tu es fatigué. En fait, je veux dire. En fait, je veux dire. En ce moment, le tribunal, c'est le tribunal. Tu sais que c'est le tribunal. Ce n'est pas parce que l'un des conjoints est condamné que le mariage, il n'y a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Mais ça, il n'y a rien à voir. C'est lui. Enfin, il y a des problèmes aujourd'hui. Il n'y a rien à voir. C'est possible. Le tribunal, ce n'est pas possible. Oui, il y a des problèmes. Exactement. Ils veulent aller au tribunal parce qu'ils se disent que quand ils vont au tribunal, ils retournent en arrière d'autres. Parce qu'ils se disent ce qu'ils ont dit. Quand ils ont appelé au tribunal, ils sont là. Donc, les femmes, honnêtement, ils veulent souvent sauver leur mariage, sauver leur foyer, leurs enfants, penser à leurs enfants. C'est ce qui est. Pour moi, elles préfèrent souvent se sacrifier. Pour leur couple. Quelles sont les démarches à suivre pour les personnes qui sont victimes de violences conjugales ? Des démarches qui peuvent prendre. Pour le recevoir, il faut qu'il y ait. Il faut qu'il y ait. Déjà, je pense qu'au Sénégal, il y a des structures. Je pense qu'il y a une cellule qui sauque un peu de la violence faite aux femmes et aux enfants. C'est ce que vous connaissez. Il y a des centres d'accueil. Oui. Il y a des maisons d'accueil. C'est ça. C'est une cellule qui lutte un peu. Voilà. Il y a également l'association des juristes sénégalaises. On commetait beaucoup d'avocats. Des fois, quand on écarte les produits, on peut aller à la maison. On peut aller à la maison et aller en faire. Ou si tu as un avocat, tu peux le contacter. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu t'en prennes. Il faut que tu fassures. Il faut qu'il y ait des gens qui font. Voilà. C'est ce qui est le plus complexe. Si tu as des gens qui font, où tu t'en prennes, tu peux prendre un certificat médical ou une police. Qu'est-ce que tu peux? Démastique, tu peux tomber ça. Démastique s'il te plait. Démastique, si tu fais un médecin, il faut attester un médecin. Si il y a un médecin, il faut attester? Oui. Les médecins apparaissent. D'accord. Si il ne s'est pas formalisant, il faut que le certificat médical, au juge, il n'y a pas de médecin. Tu vas aller au médecin d'abord. Oui. Au moins, il y a des études pour attester au moins. Parce que même au tribunal compétent, ça dépend du nombre de ITT. ITT est l'interruption temporaire de travail. Tu peux aller au médecin et te dire que tu as un repos de 10 jours, 20 jours, 21 jours. Si tu as un ITT de 21 jours, le mandat de dépôt devient obligatoire. Le mandat de dépôt est obligatoire. Si tu as une plainte pour le CBV, c'est minimum 21 jours. Le procuré est obligé d'obliger le mandat de dépôt. Des fois, il y a des problèmes de preuves aussi. La violence peut avoir sans pour autant de blessures. Ce que tu as dans une chambre, c'est une parole contre une autre. Des fois, c'est complexe. Parce que le couple, c'est un couple. Il ne peut pas être dans le salon, il ne peut pas être dans une chambre sans pour autant que le voisin n'y ait, sans pour autant que personne n'y ait. Il n'y ait pas. Il ne peut pas le dire à quelqu'un qui veut dire. Il n'y a pas de justice, mais il ne peut pas être condamné sans qu'il n'y ait pas de preuves. Après que le médecin atteste le certificat médical, je pense, ou bien, si tu l'as pris, tu peux aller au commissariat. Oui, déposer une plainte. Porter plainte. Porter plainte. Maintenant, après plainte, plainte de vie. Donc, si vous déposez plainte, les policiers, normalement, ils vont parler à quelqu'un. À la police. Oui. Au plein d'été. Oui, on l'a entendu. Si on l'a arrêté, on l'a apprécié. Les policiers. C'est un rôle. Oui, parce qu'ils enquêtent. Ils enquêtent. Donc, on peut arrêter quelqu'un comme on ne l'a pas arrêté. Ça dépend d'un point de vue. Si on l'a apprécié, on l'a procuré de la République. Parce que le procureur de la République, c'est qu'il faut poursuivre ou le laisser. C'est ça que c'est moi. Même l'officier de police judiciaire, c'est leur patron. Il a l'a dit qu'ils arrêtaient quelqu'un ou leur laisse. Si on l'a apprécié par rapport à ce dossier. Soit on l'a apprécié par rapport à ce dossier. Soit on l'a apprécié par le jugement, pour avoir des éléments. Ou on l'a apprécié par rapport à ce dossier. C'est le juge, ce n'est pas comme ça qu'on dit, le juge au tribunal. Le tribunal, oui. Maintenant, est-ce qu'un homme qui peut venir au coeur, le temps qu'on est convaincu au tribunal, pour qu'on a apprécié par le tribunal, dans le foyer? Oui, il n'y a rien qui l'interdit. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Moi, je sais que c'est quelqu'un qui est venu au tribunal. Et tu sais qu'il y a des risques. Peut-être qu'ils vont m'arrêter, peut-être qu'ils ne vont pas m'arrêter. Si tu es en train de venir, est-ce qu'il va falloir que le mariage ou le mariage? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire dans le tribunal. Voilà, c'est clair. Qu'est-ce que c'est qu'il va falloir dans le tribunal? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire que le couple est censé vivre ensemble. Sauf si l'un des deux estime que sa vie est en danger. Le juge ne peut pas le comprendre. Mais ils devraient le prouver aussi. Si votre vie est en danger, ils devraient le prouver. Donc le temps s'il va falloir. Vous devriez faire des dépenses normales. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a rien à dire. Ah, d'accord. Ok. Maintenant, nous allons parler de la question. Quels sont les risques encourus par le conjoint? Je l'ai dit maintenant. La courte pénale a l'air d'être coupable de violence. Encore une fois, ça dépend de l'ITT. C'est selon que l'ITT est maintenant 21 jours ou pas. La courte pénale a l'air d'un an jusqu'à 5 ans. Il y a des amendes de 50 000 je pense jusqu'à 500 000. La courte pénale a l'air d'un an jusqu'à 5 ans et peut-être l'amende moins. La plus importante par rapport à ça, c'est l'interdiction du sursis. Je l'ai expliqué sans que le juge a condamné des gens et l'aider en liberté. Il n'a pas de deuxième chance. Il n'a pas de dégager. Il n'a pas de dégager. Il n'a pas de dégager. Mais si ce n'est pas le sursis, c'est la loi qui dit que le sursis est impossible. Le juge ne peut pas le sursis. Donc, quelqu'un qui reconnaît le coupable, il n'a pas de dégager. Il y a des questions qu'on en parle. Il a une question sur l'avocat. Si il n'a pas de problème, il va falloir que le juge ne veut pas. Est-ce que le juge a le droit? Il a un problème sur le tribunal. Est-ce que le juge a le droit? Est-ce que le juge a le droit à faire? C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. Je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. 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 que je veux dire. que je veux dire. je veux dire. que 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 je veux dire.